Bonjour, je vais maintenant vous parler des fonctions et des méthodes dans Python et vous présenter certaines des plus communes. Vous avez déjà vu quelques fonctions comme rowInput ou comme int, float et str qui permettent de changer le type des données. Une fonction est une opération que l'on applique en général à une donnée, ce n'est pas le cas de rowInput qui est un peu spécial, qui peut éventuellement prendre d'autres paramètres qui permettent de légèrement modifier l'opération que l'on applique et qui au bout du compte retourne une donnée. Retourner une donnée, cela veut dire que si je dis variable égale fonction de truc, je retrouve dans variable quelque chose que je peux afficher qui est le résultat de la fonction ou encore le résultat retourné par la fonction. Vous verrez plus tard que vous pouvez écrire vos propres fonctions et vous comprendrez mieux j'espère à ce moment-là pourquoi on emploie ces expressions. Quand je dis une donnée, c'est parfois une liste. Assez souvent, ce qui est retourné n'est pas du même type que ce que l'on a passé à la fonction. C'est évident avec les fonctions de conversion, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Une chose à laquelle il faut faire attention avec les fonctions, c'est que ce qu'elles retournent n'a pas toujours la même signification suivant ce à quoi l'opération s'applique. Un très bon exemple est la fonction qui s'appelle len, L-E-N, qui est l'abréviation du mot anglais length, qui signifie longueur. Si vous appliquez len à du texte, par exemple en imprimant len de Monty Python, vous obtenez le nombre de caractères, l'espace compte. Si vous appliquez len à une liste, vous obtenez le nombre d'éléments dans la liste. Il y a d'autres fonctions qui peuvent s'appliquer à une liste. str, par exemple. Si l'on a une liste mousquetaire égale Atos, Portos, Aramis, Si je mets dans une variable 1 pour tous str de mousquetaire, et si j'imprime 1 pour tous, j'obtiens... Hum, cela ne semble pas très concluant ? Eh bien en fait, si, on a bien là du texte normal, et on peut le vérifier en affichant la longueur de la liste et de cette nouvelle variable. Au passage, j'emploie pour la première fois l'affichage de plusieurs valeurs sur la même ligne, en les séparant par une virgule. On voit que dans le premier cas, la longueur est le nombre d'éléments, et dans le deuxième, c'est la longueur du texte. En fait, quand on écrit print suivi d'une liste, Python affiche le résultat de la fonction str appliquée à la liste. Je reconnais que cela peut être un peu perturbant. Une fonction peut aussi retourner une liste. Un bon exemple est la fonction range, qui veut dire étendue ou intervalle. Par exemple, print range de 5 Affiche à liste 0, 1, 2, 3, 4 Range retourne les valeurs de 0 au nombre passé en paramètre au moins 1. Il existe des variantes de range. On peut donner par exemple une valeur de départ et une valeur de fin séparée par des virgules. Vous vous demandez peut-être à quoi peut bien servir une fonction comme range. Je vais vous en donner juste un exemple assez idiot, mais qui devrait vous en donner une bonne idée. Supposez que dans un programme, vous souhaitiez effectuer un traitement un certain nombre de fois. Je vais affecter ce nombre de fois dans une variable. Il pourrait être lu avec un row input. Je mets donc 3 dans ma variable compte. Et je dis for x in range de compte. Je suis décalé, je vais exécuter mon print dans la boucle. Je passe à la ligne. Je repasse à la ligne une seconde fois et mon programme s'exécute. En imprimant, 3 fois, hip. Je me sens un peu obligé de taper cela. Voilà juste quelques fonctions, en plus des fonctions de conversion que nous avons déjà vues. Mais j'ai parlé au début de fonctions et de méthodes. Qu'est-ce donc qu'une méthode ? Dans le contexte Python, une méthode n'est pas une manière réfléchie de procéder. Cela n'a rien à voir avec le discours de la méthode de ce bon vieux Descartes. Au revoir Descartes. En fait, une méthode ressemble beaucoup à une fonction, mais avec d'une part des différences assez subtiles d'application, et d'autre part de grosses différences dans l'écriture. Commençons par les différences subtiles. Nous avons vu qu'une fonction comme int pouvait s'appliquer aussi bien à des valeurs décimales dont elle prend la valeur entière, qu'à des chiffres sous forme de texte qu'elle transforme en nombres sur lesquels on peut faire des calculs. Nous avons vu aussi que si on l'applique à du texte qui représente un nombre décimal, on a une erreur, ce qui peut ne pas sembler très logique. Nous venons de voir que l'n s'applique à une liste ou à du texte, avec des nombres on a une erreur, et que les résultats obtenus n'ont rien à voir. Avec les méthodes, c'est différent. Une méthode est beaucoup plus attachée que les fonctions à un type particulier de variable. Il y a des méthodes, principalement, pour le texte et pour les listes, parmi les objets que nous avons vus jusqu'à présent. Les méthodes pour le texte n'ont rien à voir avec les méthodes pour les listes. Et si beaucoup de méthodes retournent une valeur, ce n'est pas le cas de toutes. Certaines méthodes font des choses, mais sans retourner un résultat. Vous comprendrez tout de suite mieux quand je vous donnerai des exemples. La différence la plus visible entre fonctions et méthodes, c'est la manière dont on les tape dans un programme. Pour appeler une fonction, on l'a vu, on tape son nom et des paramètres entre parenthèses. Pour appeler une méthode, on dit en général plutôt invoquer une méthode, ça fait plus chic. On tape le nom de la variable, un point, puis, comme si c'était une fonction, le nom et les paramètres entre parenthèses. Ou parfois simplement des parenthèses. Par convention, la méthode s'applique à la variable à laquelle elle est attachée par un point. Je vais commencer par vous donner quelques exemples utiles avec du texte. Je garde les méthodes de liste pour la prochaine pitonnerie. Un des principaux soucis que l'on a en informatique, c'est l'utilisateur du programme. On ne peut jamais être certain de ce qu'il va rentrer, et il faut toujours essayer de normaliser ce qu'il tape pour pouvoir traiter les données plus facilement. Je vais ici affecter directement du texte à des variables, mais dans un vrai programme, cela aurait plutôt été fait par O-Input. Mettons Napoléon tout en minuscule dans la variable NON. Si je veux afficher NON tout en majuscule, je lui applique la méthode HOPPER. Pour tout mettre en minuscule et la première lettre en majuscule, j'utilise CAPITALIZE. Changeons de nom et mettons Louis-Philippe, entré par un utilisateur légèrement perturbé. Pour tout mettre en minuscule, l'inverse de HOPPER en quelque sorte est la méthode LOWER. Je peux essayer d'appliquer la méthode CAPITALIZE aussi, mais là j'ai un problème. Il n'y a que la toute première lettre qui soit mise en majuscule. Si je veux bien afficher des prénoms composés, il y a mieux. Il y a la méthode TITLE, qui veut dire titre, ainsi nommée parce qu'il est fréquent dans les livres américains de coller une majuscule à tous les mots d'un titre. TITLE met en majuscule toute lettre qui n'en suit pas une autre, et en minuscule toute lettre qui suit une autre lettre. Voilà maintenant une méthode très utile. Assez souvent, les utilisateurs ajoutent des espaces, soit parce qu'ils hésitent, soit parce que leurs doigts s'accrochent sur le clavier. Je simule cela en tapant OUPS, j'ai tapé plein de blanc, et j'en mets aussi à la fin. J'affiche entre crochets pour que l'on voit bien qu'il y a des espaces dans ma variable. Même si vous n'avez que des connaissances très rudimentaires de l'anglais, je suis à peu près certain que le verbe STRIP, qui veut dire enlever ou déshabiller, vous est vaguement familier. Avec Python, la méthode STRIP enlève les espaces au début et à la fin d'un texte. Nous pouvons le vérifier tout de suite. C'est quelque chose de très utile pour nettoyer ce qui est entré par les utilisateurs. Enfin, et je m'arrêterai là pour les méthodes qui s'appliquent à du texte, il y a une autre méthode très utile qui transforme du texte en liste. Le mot à retenir est SPLIT, un verbe irrégulier, qui veut dire FENDRE. Je mets dans la variable comptage 1, 2, 3, 4 en séparant mes nombres épellés par des virgules. Contrairement aux méthodes que nous avons vues jusqu'à présent, SPLIT prend un argument, qui est le texte qui sert à séparer les différents éléments de la liste que je veux produire. Cela pourrait être n'importe quoi. Ici, je dis que c'est une virgule et j'affiche le résultat de la méthode appliquée à ma variable. Je peux vérifier que j'ai bien une liste en appliquant le test habituel de la fonction LEN. J'ai bien fabriqué une liste de 4 éléments. Une chose très importante, c'est la combinaison. Je viens juste d'appliquer une fonction au résultat d'une méthode. On peut aussi appliquer une fonction au résultat d'une fonction, je vous l'ai déjà montré, en appliquant la fonction INT au résultat de la fonction FLOOT. Avec les méthodes, on applique une méthode au résultat d'une méthode simplement en les mettant à la queue le le. Par exemple, si je mets comptage dans la variable X, il y aura cela dans X. Si je mets comptage.title, il y aura cela. Mais si je mets comptage.title.split, c'est une liste que je mets dans X, et si je l'affiche, je vois bien que les différents éléments ont une majuscule. C'est comme si j'avais appliqué Capitalize à chaque élément de la liste. Dans la prochaine pitonnerie, les méthodes qui s'appliquent à des listes et des éléments de logique qui nous permettront de construire de vrais programmes.